Bonjour et bienvenue sur emeud.com, Martin avec vous en ce mercredi 14 août 2019. Je prépare la vidéo légèrement à l'avance cette semaine. Elle sera livrée sur les réseaux sociaux vendredi, tout simplement parce que c'est période de vacances pour moi aussi ici au mois d'août. Deux sujets à l'ordre du jour. D'abord, on va regarder les chiffres et l'impact économique potentiel concernant l'Angleterre qui possiblement va sortir de la zone européenne à la fin du mois d'octobre. Donc un impact éminent de ce côté-là. On va regarder non seulement l'impact au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Et mal de tête ce matin au niveau des marchés financiers. Écoutez, hier on avait une poussée relativement forte. On parle d'environ 2% de hausse sur la nouvelle concernant Donald Trump et son équipe qui prenaient la décision de retarder en fait, dans le but d'aider les négociations avec les Chinois, de retarder en fait l'application d'une taxe de 10% sur les importations chinoises. Il n'en fallait pas plus pour que les marchés s'enflamment hier et que tout reparte à la hausse de 2%. Et aujourd'hui, tous les yeux sont tournés sur un graphique très pertinent qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux entre le 10 ans et le 2 ans au niveau des bons du trésor américain. Et là, on corrige sévèrement. Tout ce qu'on a gagné et même plus s'est effacé aujourd'hui. Donc une volatilité à la hausse, on regarde ça dans les détails. À tout de suite. Vous valorisez la qualité de nos vidéos ? Eh bien, aimez et partagez celles-ci sur vos réseaux sociaux et ainsi offrir une occasion d'éveil à tous ceux qui vous suivent. Si vous désirez avoir une longueur d'avance pour profiter des changements économiques et avoir accès à des opportunités uniques, eh bien, joignez nos centaines d'abonnés au service proactif. Pour vous assurer de ne manquer aucune de nos vidéos publiques et autres offres exclusives, eh bien, abonnez-vous à notre infolette gratuite, le tout sur emeut.com. Alors qu'une image vaut mille mots, eh bien, voici le résultat des courses aujourd'hui au niveau international dans les différents marchés financiers. Vous constatez qu'il y a plusieurs bourses qui sont maintenant fermées, mais encore fonctionnelles au moment d'enregistrer la vidéo ici du côté de l'Amérique du Nord. Tout ça dû à l'inversion de la courbe des taux entre le 2 ans américain et le 10 ans américain. C'est le mouvement qui reflète la différence de rendement qui est accordée par l'État aux investisseurs qui misent sur sa dette, qu'elle soit à court terme, donc sur une période de 2 ans, ou long terme, 10 ans. Alors la question à se poser ici, pourquoi tous les investisseurs ont les yeux rivés sur le graphique actuellement, sur l'inversion des taux de 2,10 américains? Eh bien, il s'agit d'un des meilleurs indicateurs pour déterminer le potentiel de récession. Vous constatez sur le graphique ici actuel qu'à chacune des reprises où il y a eu une inversion des taux, tout ça a été suivi par une période de récession économique, par le fait même une correction importante des différents marchés équités et un retrait des investisseurs des différents marchés boursiers pour aller se réfugier, que ce soit dans des valeurs refuge ou d'autres actifs. Et là, vous comprenez que malgré tous les dossiers qui sont reliés à la crise des devises, à la crise des dettes et ainsi de suite, eh bien, maintenant, c'est au tour des investisseurs dans le marché des actions, qu'on appelle le marché équité, de prendre conscience du niveau du risque actuel. Ce que l'on peut constater encore une fois aujourd'hui est le manque de proactivité de la part des différents acteurs dans les marchés financiers, que ce soit les investisseurs, que ce soit les aviseurs, conseillers financiers, ainsi de suite, alors que les graphiques sont disponibles pour le visionnement de chacun lorsque bon nous semble. Et les médias ne sont pas mieux, alors qu'on attend à la dernière minute lorsque ça se produit pour lancer les nouvelles, ce qui crée encore une fois de la peur et de la panique. Je peux vous assurer ici que la prochaine incertitude qu'on doit surveiller immédiatement, telle que stipulée dans la vidéo de la semaine dernière, c'est la situation des banques européennes. Je mets le graphique ici avec des petites flèches pour vous démontrer les corrections importantes que nous avons vues du côté des différents titres des banques européennes et ce, lorsqu'il y a eu des mouvements de corrections importants. Donc, vous voyez que lors de la crise de 2007-2008, il y a eu une correction importante. Une autre correction s'est suivie en 2011. On en a eu une aussi en 2016. Vous savez très bien aussi qu'on en a eu une dernière. Tout récemment, à la fin de l'année 2018, il y a eu un mouvement important du côté des marchés financiers. Et là, vous constatez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc, si nous avons un contexte négatif au niveau économique, et bien que nous sommes au plancher tel que vous le constatez actuellement, la prochaine nouvelle économique d'importance qui aura un impact négatif non seulement sur l'économie européenne, mais partout à travers le monde, et bien c'est celle-ci. Et venez ajouter à ça aussi la situation du Brexit. Selon les dires du nouveau premier ministre anglais, M. Boris Johnson, et bien l'Angleterre quittera bel et bien l'Union européenne le 31 octobre prochain. Reste à voir si M. Johnson ne se transformera pas en M. Alexis Tsipras, mais pour l'instant, c'est le discours officiel. Du côté de l'Angleterre, et bien d'un côté, vous avez les gens qui ont désiré demeurer. On parle ici d'une génération beaucoup plus jeune, alors que les gens un peu plus âgés sont prêts à quitter. Deuxième phénomène, et bien vous avez, on peut le dire ici, que l'Angleterre est déterminée en quatre sections différentes. Et bien la grande majorité de tous ceux qui demeurent sur le mainland de l'Angleterre, l'Angleterre et le pays de Wales, ont décidé de quitter, alors que du côté de l'Irlande du Nord et de l'Écosse, on préférerait demeurer. Vous comprenez qu'en arrière de tout ça, il y a les tensions du côté de la France, il y a des tensions au niveau politique du côté de l'Italie aussi, deux autres pays qui désirent avoir un référendum pour quitter eux aussi potentiellement l'Union européenne. Et tout ça vient se corser lorsque nous regardons la responsabilité financière de ces différents pays-là. À eux seuls, les quatre pays économiquement les plus puissants de l'Union européenne, on parle ici de l'Allemagne, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne, représentent en contribution versée 64,24 % du budget total de l'Union européenne. Imaginez si vous avez un premier partenaire qui représente l'Angleterre, qui ne paie pas le 13,05 %, et bien ce 13,05 %-là doit être absorbé par les autres pays. Maintenant, imaginez si vous avez un deuxième pays qui désire quitter qu'on appelle l'Italie, un troisième pays qui désire quitter qu'on appelle la France, et là vous avez déjà plus de 40 % de moins du budget qui est versé directement du côté de l'Union européenne. Tout ça dans un contexte de ralentissement économique du côté de la plus grande force économique européenne qu'on appelle l'Allemagne. En plus de tout ça, vous avez une banque centrale qui a déjà fait de l'impression monétaire et du rachat d'obligations à coups de milliards dans le courant des derniers mois pour maintenir artificiellement une économie qui est complètement morte et vous avez quand même, entre vous et moi, un cocktail relativement explosif. Je vous invite à prendre des bonnes décisions. Je vous invite à considérer la protection de votre patrimoine. Plus que jamais, il est important de se protéger dans tout le contexte économique que nous avons directement devant nos yeux actuellement. Je vous aime. Prenez soin de vous. Partagez l'information. Passez un bon week-end. On se reparle bientôt. C'est toujours un plaisir de vous servir. Sous-titrage ST' 501